Musique Après le succès de la mise en orbite du Tukmo satellite artificiel Sputnik, après avoir envoyé les deux premiers êtres humains dans l'espace et après avoir fait attire la première sonde sur la surface lunaire, l'Union Soviétique essaie de marquer une fois de plus l'histoire. En mars 1965, une mission très particulière est programmée, la mission Voskot 2. La mission consiste à effectuer la première sortie extravéhiculaire, c'est-à-dire de sortir dans l'espace avec un scaphandre. Alexei Léonov fut désigné pour accomplir ce pas de géant pour la conquête spatiale. Le 18 mars 1965, la mission Voskot 2 décolle du Pâtir du Baïkonour au Kazakhstan. Quelques minutes plus tard, le vaisseau est sur orbite et une heure et demi plus tard, Alexei Léonov se glisse dans le SAS gonflable. Dans la capsule, Alexei Léonov n'était pas seul, il était accompagné de Pavel Beliaïv, qui lui a fermé le SAS une fois que Alexei Léonov était à l'intérieur. Le SAS commence à se dépressuriser et l'écoutille externe est ouverte. Léonov commence à s'extirper du SAS et les caméras à bord filment un moment historique. La sortie durant tout 12 minutes, il est donc temps de rentrer dans le SAS, mais Léonov ne parva pas à pénétrer dans le SAS correctement. Il se rend très vite compte que sa combinaison s'était dilatée. Cela était dû à un problème de pression et Léonov a eu une idée, l'idée qui pourrait lui sauver la vie et la tuer dans la même occasion. Vu que sa combinaison avait doublé de volume, c'était absolument impossible pour rentrer dans le SAS. Il essaie de faire tomber la pression dans sa combinaison afin de perdre du volume et donc se hisser dans le SAS correctement. Le problème vient après qu'il fasse baisser la pression, ce qui est extrêmement dangereux. A partir de ce moment-là, les bulles commencent à se former dans son sang et il atteint une repérature copale de 38 degrés Celsius. Il parvient néanmoins à entraîner le SAS et tourner dans l'ordre. Enfin, pas totalement. De nombreux problèmes viennent s'ajouter à la mission. Une surpresse en oxygène faisant planer le doux de l'incendie car l'oxygène est extrêmement fermable, comme le rappelle la mission Apollo 1. Le système de guidage automatique s'avère défaillant, donc il faut piloter la capsule manuellement pour la rentrée atmosphérique, ce qui n'est pas chose simple. Un défaut de séparation et une rotation des deux modules soumet la capsule et ses occupants à une accélération de 10G. La capsule atterrit en pleine forêt enneigée en Sibérie. Avant que les secours viennent jusqu'à eux, ils doivent rester dans la capsule 24h sous moins 30 degrés Celsius. Mais un problème survient peu de temps avant leur sortie. La capsule était entourée de loups. Je vous laisse imaginer le stress et la tension qui régnait. Les deux hommes sont donc contraints à patienter une seconde nuit. Le lendemain, les deux hommes parcourent 9 km pour ouvrir un hélicoptère qui les sauve. Depuis cet incident, toutes les capsules soviétiques sont notées d'un fusil pour se défendre. Une fois de plus, l'Union soviétique devance les Américains dans la course à l'espace. Les Américains travaillent à la même époque sur un programme assez similaire, le programme Gemini. Aujourd'hui, Alex Elonov est toujours vivant. De ses 83 ans, il se souvient parfaitement de ce jour, le 18 mars 1965. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Alors juste avant, je tenais juste à vous passer un petit message de remerciement. Car depuis quelques temps, ma chaîne commence à grimper. Alors ça, je vous remercie vraiment beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à tous et bienvenue à nouveau. Donc sur ce, bonne journée ou bonne fin de soirée.